Bonjour, Emile Derlin Zissou a dirigé le Daomé de juillet 68 à décembre 69. Il sera ensuite déposé par un coup d'état militaire qui a bien failli lui coûter la vie. Dans ce numéro de cours d'histoire, notre invité Adrien Aranzo Glele, qui a été d'ailleurs l'un des membres de son gouvernement, nous fera revisiter le temps d'Emile Derlin Zissou au pouvoir, de son installation aux circonstances de son renversement. Président, bonjour et merci d'être des nôtres. Vous étiez donc très proche du président Emile Derlin Zissou. Déjà, dites-nous comment il s'est retrouvé au pouvoir. Merci, mon cher ami. Il n'est pas monté au pouvoir après les élections, non. L'armée d'Aoméen avait fait des coups d'état et avait expérimenté la gestion de l'état et s'était cassé la gueule plusieurs fois. C'est ça qu'il faut dire. L'armée n'a pas l'aspiration de gouverner. Et ils ont cru qu'ils pouvaient gouverner et voilà, ils se sont cassé la gueule plusieurs fois. Et en 76-68, c'était une des fois où, voilà, ils avaient le bec dans l'eau, absolument. Ils ont cherché, ils ont cherché dans le paysage politique de l'Aoméen, les hommes qui pouvaient, avec leurs expériences, avec leurs relations extérieures, avec leur élégance, tout pouvait, par la suite. Et ils ont mis la main sur le président Émile Derlissou. Et c'est en pleine assemblée des officiers, parce que ça, on oublie de le dire, c'est en pleine assemblée des officiers, qu'ils ont décidé d'envoyer un messager à Jissou pour lui confier la mission de conduire la gouvernance du pays pendant au moins cinq ans. Et ils ont pris l'engagement devant le peuple, devant les mains de nos ancêtres, de le soutenir pendant au moins cinq ans. Voilà les conditions dans lesquelles Jissou avait le pouvoir. Jissou n'a pas pris le pouvoir. Non, 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 c'est faux. Jissou, c'est faux. Jissou a été appelé au pouvoir par les militaires, qui ont constaté eux-mêmes leur échec. C'était la unième fois que les militaires venaient au pouvoir. Ils ont constaté leur échec, que ce n'était pas leur métier, etc. Ensuite, Jissou a décidé de légitimer son pouvoir à travers un référendum. Jissou a dit, vous voulez un chef, vous voulez un métier. Plusieurs fois, il leur dit, vous voulez un chef, vous voulez quelqu'un qui m'a dit. Ils ont confirmé. Si je le suis, vous serez le premier à obéir. Ça, c'est de l'histoire. Ce n'est pas des contes de fées qu'on raconte. Non, c'est de l'histoire. Voilà. Donc, sans rien leur dire, il dit, bon, j'accepte, je ne vais pas. Et nous qui étions plus ou moins proches de lui, soit par les idées, soit par les liens familiaux, etc. On n'est pas d'accord. On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Et moi, particulièrement, j'étais opposé, formellement opposé. Et il a venu dire, laissez-moi faire, vous verrez. Et c'est à son installation, le 10 juillet, à son installation, qu'à la surprise générale, il a annoncé le referendum. Que les militaires ont bien fait, de le choisir, c'est très bien. Mais pour que ce soit clair pour tout le monde, il demande au peuple d'Aoméen d'avaliser, d'entériner, de dire si ils sont d'accord ou pas. Et le peuple a entériné. Il y a un référendum et le peuple a entériné. Donc, il a cru, nous avons cru, qu'il était libéré des militaires, qui désormais, il pouvait apposer les actes. Mais ce n'était pas le cas. Il n'était pas libéré. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Mais justement, pourquoi son temps pouvoir a été si bref? Mais parce que l'armée d'Aoméen, à l'époque, était une armée parjure. Tu sais ce que ça veut dire, une armée parjure? Une armée qui prend les engagements devant le peuple et le lendemain revient à l'arrière. Parce qu'on l'a acheté. Parce que les officiers n'en sont pas. C'est-à-dire? C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Ce que je dis là, je veux que tu le dises à tout le monde que c'est moi qui dis ça. C'est Ranzo qui a dit ça. On a cru que c'était des soldats. On a cru que c'était des soldats. C'était des mercenaires. Ils étaient à la solde de ceux qui donnent l'argent. Mais c'était qui ceux-là qui donnaient l'argent? Je ne veux pas donner un nom. Interroge ton histoire. D'ailleurs, ce n'était pas un secret pour que ce soit. C'était pas un secret. Tu comprends? C'est la raison essentielle. Il veut que nous ayons le courage d'aller au bout des analyses pour ne pas répéter les mêmes erreurs chaque fois. Ce n'était pas une armée. Ce n'était pas une armée. C'était une horde de gens qui sont couverts de porter l'uniforme de notre armée nationale qui faisaient n'importe quoi. Ils n'ont aucune parole. Ils ne sont pas des modèles. Moi, je suis un modèle. Moi, je veux être un modèle. Moi, je me suis tout battu pour un modèle. Toujours. Dans ma famille. Dans mon quartier. Ici, à Féjossé. Sur ma paroisse. Quand j'étais à Néaurie. Quand j'étais... Moi, je suis tout battu pour un modèle. Tu comprends? On n'envoie pas de militaires qui étaient des modèles à l'époque. Ils couraient après l'argent. Après les femmes d'autrui. Après machin de ça. Voilà. On s'est trompés. Jussou s'est trompés sur eux. Il a regretté. Mais évidemment, il va regretter. Mais il n'y a pas... Même avec ça. Même avec ça. Jussou avait fait confiance. Aux gens comme moi. Comme Émile Paraiso. Comme Kienkor. Et c'était ouvert à moi. Sur les problèmes qu'il avait. Il y avait des problèmes pertinents. Individuels. Avec la chambre militaire. Ils passaient tout le temps. Ils allaient voir pour demander l'argent. Ils donnaient 300 000 aujourd'hui. Ils donnaient 200 000 demain. C'est à ça. Ce jeu-là qui a été pris. Si ça avait fait confiance à nous là. Écoutez, il n'y a pas eu lieu. Bah où? Donc, vous ne voyez pas le mal venir. On ne peut pas voir le mal venir. Parce que chacun était à son poste. Moi, j'ai le temps. Moi, je commençais à travailler. J'ai mis en place mon équipe. On est tout le temps partis. Et justement, comment ça fonctionnait? Comment ça fonctionnait le conseil des ministres, par exemple? Comment les ministres géraient dans le temps? Le conseil des ministres s'était préparé. On recevait les choses. On envoyait le truc en conseil. Et ensuite, le conseil général du gouvernement préparait le conseil des ministres. Nous envoyait les dossiers. Et nous travaillions sur ces dossiers. Et nous allions à un conseil ministre qui commençait toujours à 8h, 8h, 8h10. Et qui terminait toujours à midi. Toujours. Il n'y a pas de conseil ministre qui traîne à longueur. Non, non, non. Sur Jissou, la méthode était... D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du secrétaire général du ministère. C'est Jissou qui a installé ça. C'est nous qui avons installé ça. Le secrétaire général du ministère, c'est-à-dire une structure technique, non politique, qui ramasse les informations sur le ministère et qui, à couramment, à la demande, peut sortir. C'est nous qui avons créé ça. C'est le secrétaire général du ministère. Les Karders également... Les Karders également, c'est moi qui ai créé les Karders. Mais à l'heure où je te parle, là, on est quand aujourd'hui, le 5, c'est ça, le 5 janvier 2022, là, il n'y a personne au Bénin ici, personne, qui n'a pas parlé des Karders, tel que nous l'avons conçu. Je dis, il n'y a personne. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Les Français, eux, connaissent. Les Français, eux, connaissent. Et dès que nous l'avons créé, ils ont juré notre perte. Voilà. Ces gens-là, il faut les balayer. Ils connaissent. Mais il n'y a pas un cadre d'Aoméen, un cadre béninois, je dis, un cadre, qui s'avait, au plan politique, au plan du développement durable, au plan de relations régionales, ce que ça signifiait, des Karders. Aucun. Vous avez parlé des Karders, vous avez parlé des secrétariats généraux au niveau des ministères. Alors, quel autre héritage, vous estimez, que vous avez laissé à la génération qui a suivi, ou alors aux pouvoirs qui ont suivi, et dont vous pouvez vous faire planter ? Est-ce qu'on m'en fait l'inventaire des héritages ? Nous, nous vivions au jour le jour, la foi que nous avions dans le pays, et les raisons qui nous poussaient pour aller. Je vais revenir un peu en arrière. Pour vous dire quoi ? Que chaque fois que le président Jéssou et moi, après les combats du début, au début, nos rencontres étaient houleuses, j'étais, j'aide, machin, voilà. J'ai constaté que nous avions, nous avions des collivances sur deux idées. Et malgré mon âge, mon très jeune âge, en face du sien, nous constations notre accord sur la nécessité que les nègres démontrent à ceux qui ont vendu nos ancêtres comme les esclaves, qu'on ne leur démontre par la gestion des choses, par la gouvernance, par notre comportement, par notre tenue, par notre machin-là, qu'ils se sont trompés. Qu'ils se sont trompés. De même, quand nos pays se sont devenus indépendants, leur montrer, dans la gouvernance locale, tous les jours, que la colonisation était inutile. Ce n'est pas utile de venir nous coloniser. Non, non, non. nos royaumes, nos grands royaumes, que ce soit Aboumé, Porte-Nouveau, Alada, Olo, etc. On était des gestionnaires. Et là, également, les colons, qui ont dû devoir nous coloniser, ils se sont trompés. Voilà les deux objectifs de l'action politique. Je constatais toujours que quand je venais avec lui, quand il venait à Niaouli, qu'on discutait, c'est là, quoi, que tu vois. C'est pas, on a le pouvoir, on va faire des petites choses à côté. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour le large. C'est pour le large. C'est pour le large. C'est pour le large. C'est pour le large, pour... C'est pour le large. L'argent n'avait rien à y voir. L'argent n'avait rien à y voir. Mais un ministre, au temps de Jissou, il était quand même bien géré, non ? 110 000 francs. Je fais 110 000 francs. Du coup, je vais gagner... j'étais à l'Irat quand Jissou m'a nommé ministre et que j'ai accepté, je perdais par mois 200 000 par mois. J'étais assistant technique. J'étais assistant technique. J'étais pas à PEU. Je n'ai jamais été à PEU. J'étais assistant technique. Je suis rentré à l'Irat. Je suis rentré à l'Irat, j'ai essayé un contrat avec l'Irat un an avant la fin de mes études. un an avant la fin de mes études. C'est une expérience nouvelle que le gouvernement d'Aomea voulait mêler, voulait faire. Voilà. Donc, sélectionner, suivant leurs compétences, suivant leurs résultats, les décadres d'Aomea en formation et les orienter vers les structures de coopération avec la France. de manière à préparer une meilleure adéquation entre... Voilà. C'était ça. C'était au temps du président Zinsou que l'université d'Aomea Kalavi. Oui. Que l'université s'est retrouvée à Abomea Kalavi. Mais au départ, le projet avait prévu qu'elle soit installée... Wando, à Wando. Le projet de l'université du Béné était prévu pour Wando. Pourquoi ? Et... Quoi ? Pourquoi vous aviez prévu le faire à Wando ? Parce que Wando est dans l'Aomea qui est proche du Nigeria et nous avions des accords déjà avec le Nigeria. Oui. Avec l'université de Yuhay, l'université d'Ibadant, l'université du Nord, avec l'université d'Ibadant, avec l'université de Lagos. On avait des accords déjà. Et les Etats-Unis avaient promis de financer toutes les infrastructures de transport, bus, cabs, etc. C'est extraordinaire. C'est un grand projet. Un projet magnifique. Et c'est parce que le président de Yissou était trop exigeant que ça traînait jusqu'à sa chute. Trois fois. Moi, j'ai défendu la présence des ministres parce que j'étais le ministre intérimaire de l'éducation nationale. mon ami Javi Maman qui était ministre de l'éducation nationale. C'est moi qui venais son intérim quand il était absent. Et il était souvent souvent absent parce qu'il était en plus dignitaire là-bas à Paracour. Il était dignitaire pour la tue de chevaux. Donc il était tout le temps parti. Donc c'est moi qui gérais ce dossier-là. Et voilà. Le président était pontilleux. Il était exigeant. Donc quand il est misé en arrière, il dit il renvoie. C'est à quoi de renvoyer que le dossier n'a pas été finalisé avant son départ. Finalement, l'université s'est retrouvée à Rouven-Calaville. Parce qu'ils sont venus. Parce qu'ils sont venus. Ils ont fait le coup d'État. Voilà. Ils sont ménagés dedans. Et dessous. Ils s'appellent dessous, je crois, le ministre Dossou. J'ai pris la mémoire de tous ces... Voilà. Donc, ils sont venus. Ils ont vu. C'était avancé. L'idée était avancée, etc. Donc, ils ont accéléré. Ils ont mis ça. Voilà. Ils ont changé le site. Voilà. Dans la précipitation, voilà, c'est tout. Émile Dallin, c'était également les impôts, la polémique du Takwe. Mais évidemment. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mon frère, quelle dignité tu veux avoir ? Quelle dignité tu veux avoir ? Comme d'Autaouméen, enfant de Guézo, enfant d'Aranzo, enfant de Béanzin, enfant de Bioguera, enfant de Tophar. Quelle dignité veux-tu avoir ? En construisant ton pays de tendre la main, la France. pour manger. Que dignité tu veux avoir ? Ce n'est pas possible. On parle de quoi, là ? On parle de quoi ? C'est des choses dont on ne devrait pas parler au dehors. Donc, voilà. Il est arrivé, il a fait un voyage en France pour faire le point. Il revient, les gens lui posent la question. Qu'est-ce que vous avez ramené ? Il dit, j'ai ramené quoi ? Qu'est-ce que nos parents ont laissé là-bas ? Et vous voulez être déi ? Vous voulez... Et vous tenez la main. Voilà. Donc, il dit désormais toutes les ressources. Mais le président Talon, il fait quoi aujourd'hui ? Dites-moi. On continue de percevoir les impôts. Et alors ? Et comment ? C'est tout. C'est tout. C'est lui que le premier chef d'État qui a dit désormais les impôts seront perçus. Racontez-nous un peu les circonstances du coup d'État qui a déposé le président Zinsou. Ce coup d'État qui a failli lui coûter la vie. C'est une affaire invraisemblable. Moi, je veux bien que les militaires fassent un coup d'État parce que sur le plan des principes, sur le plan des machins, vous demandez au monsieur de l'argent et vous donnez pas l'argent et parce que vous êtes bien installé vous faites un coup d'État. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est que ça. Si quelqu'un te dit autre chose, il a menti. Si quelqu'un, historien ou pas, te dit autre chose, il a menti. C'est une affaire de... C'est une affaire intestinale. C'est une affaire intestinale. Intestinale. Une histoire... De ventre. De ventre. Et c'est pas là. C'est ça la première fois. C'est la dernière fois. J'ai pratiqué. Il l'a renvoyé. C'est tout. Et ensuite, c'est le coup d'État qui a été organisé par une seule personne. Donc, fondé sur la confiance qu'on lui a faite. Le coup d'État du 10 décembre, faire un résistur, demander aux militaires, ils vont vous dire... C'était une affaire de personne. C'était une affaire de personne. Même pas de personne. Qu'est-ce qui s'est passé le jour, là ? Comment ça s'est passé ? Même pas de personne. C'était une affaire du chef à son moins que subalterne. qui d'ordinaire vient chercher la pittance. Le gars, donnez-le une fois, deux fois, trois fois, une fois. Et tu fais n'importe quoi. Et cette fois, il dit non. Je dis, il y a n'importe qui. S'il y a quelqu'un au Bénin ici qui va contester et amener une autre. Je suis prêt dans un débat national à lui faire face. Il n'y a pas d'autre. à dos. À dos. Et qu'est-ce qui a sauvé la vie à Zissou, le jour-là ? C'est son Seigneur. C'est son Seigneur. C'est un grand prieur. Zissou est un grand croyant. Un grand prieur. C'est son Dieu qui l'a sauvé. C'est tout. Rien d'autre. J'étais sur le bras droit à chaque fois pour la sécurité. S'il m'avait prévenu une heure avant, moi, la joie. Les militaires savaient. Mais lui, il n'avait aucune information. Il n'avait pas de système de renseignement. La veille, il a reçu les renseignements. Trois dossiers. La veille, il a reçu trois dossiers. Trois dossiers. Service de renseignement de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Concordant. 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 Il n'a rien fait. Il n'a jamais rien fait. Il n'y a jamais cru. Il dit non, jamais. Concordant. Il ne peut pas faire ça. Jamais. Son aide de camp. Son aide de camp. Le colonel Lucien Goraïda. Son aide de camp. Un militaire comme ça. Comme ça. De droite. Il n'a pas appelé pour le prévenir. De la nuit jusqu'au matin. Son aide de camp. Il n'a pas appelé pour le prévenir. Il n'y croyait pas. Il dit non, c'est impossible. Un journaliste m'a demandé un jour, M. Ranzou. On a parlé comme ça à la fin, il me dit à votre avis quel est le plus grand chef d'état d'Aoméen si vous voulez donner. Sans hésiter, j'ai dit Mathieu Kerekou. Il me dit quoi ? Il me dit Mathieu Kerekou. Vous qui êtes historiste, je lui ai dit Mathieu Kerekou qu'il ne joue pas avec l'état de la sécurité. C'est que le coup il est en train de dormir et que dans le sommeil il fait un rêve. C'est ça que j'ai dit aux journalistes. Il dit qu'il fait un rêve que le pays est envahi et qu'on tire de partout et que ça trompe l'attends et il se réveille et il se rend compte que c'est un rêve qu'il va se lever et qu'il va se mettre à l'aide. Il va mettre tout le pays en alerte. C'est ça que le coup. Si tu es là tu vas gérer si tu n'es pas là tu ne géreras pas. On fera dans ton dos. Voilà la différence essentielle entre Kerekou et Zissou. et moi je n'ai jamais travaillé avec Kerekou. Voilà. Et Zissou après ce coup d'état quelle a été sa réaction il a été forcément il était forcément dépassé très fâché. Non. Quelle a été sa réaction ? Il s'est rendu compte qu'il nous a trahis. Nous qui étions engagés autour de lui qui avons abandonné les avantages etc. il y avait on était trois ou quatre dans le gouvernement Émile Paraiso le ministre Poyon-Senslas moi-même et Badaou la fête étrangère qui avons vraiment on n'avait rien à foutre au gouvernement. On n'avait rien à foutre au gouvernement. mon salaire en tant qu'assistant technique en tant qu'ingénieur agronome avec le niveau que j'avais un 10,70 un 10,700 à l'époque même pas 150 000 même pas vous pouvez vérifier vous pouvez vérifier et un jour un conseil des ministres ils sont venus ils disent ah j'ai appris qu'il y a des ministres qui ne gagnent pas autant qu'ils gagnaient avant on s'est regardé on a levé le doigt instantanément et pour que nous nous enissons à parler en notre nom M. le Bésan ce dossier là c'est quoi alors M. le Bésan c'est un tour 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 je me connais merci merci pour ce merci pour ce témoignage pour ce cours d'histoire et vous y en a terminé et partout je suis passé c'est ça être un modèle être un modèle parce que je suis passé c'est ça être un modèle modèle de tenue modèle de rigueur modèle de convivialité interrogez tous les cas avec lesquels j'ai fait la parole je m'en veux dire